Salut tout le monde, soyez les bienvenus à une nouvelle émission de Français avec moi partout. Je me trouve aujourd'hui dans une place qui s'appelle Pabillon Rosarito, à Rosarito, California. C'est là où je fais mes vacances cet été 2022. Je m'appelle Luis Antonio, comme ce soit que vous m'appelez, les profs Luis, les profs Antoine. On est de nouveau ici, dans ma chaîne Français avec moi partout. Je continue à me promener, à acheter des choses, à manger quelque chose. Dans cette place il y a beaucoup de commerce, parce qu'il y a un hôtel derrière moi qui ne se voit pas beaucoup. Il y a des restaurants, des boutiques, un supermarché, plein de trucs à manger ici, à voir oui. Parfois des spectacles. C'est l'une des places les plus importantes ici dans la ville de Rosarito. Si vous venez visiter, je vous conseille énormément d'arriver à Pabillon et à vous acheter quelque chose, manger. Je suis venu à l'un des hôtels les plus importants, les plus anciens, les plus célèbres de la ville. Cet hôtel qui s'appelle Rosarito Beach Hotel. Je vais vous montrer l'intérieur. C'est un style mexicain très très beau à l'intérieur. Les couloirs, la déco, l'éclairage. Et bon, je vous les montre tout de suite. Comme je vous disais, la déco est assez spéciale. L'éclairage. Le carrelage. Le porte, le design. C'est cool. C'est cool. C'est sûr que si. En les différents niveaux, comme repasso, ou verlos desde cero, nous allons utiliser des exemples ici dans le lieu pour les apprendre. Parce que nous savons qu'ils confondent, qu'ils sont irrégulaires et qu'ils ont leur schiste. Et bien, donc, commençons. Voici le quai de l'hôtel. C'est un endroit où tu peux acheter du café, là. Il y a des petites tables. C'est très à l'aise et très confortable de rester ici parce que le climat est très bon. Par rapport à mon village d'origine, qui est Obregón Sonora, où nous sommes normalement à cette époque à 45. Ici, il fait 20. Et c'est très cool. Ce soir, on va sortir en boîte parce que ça fait aussi partie des voyages, la fête, faire la fête, profiter. Et bon, je vais vous raconter comment est l'ambiance ici à Rosarito le soir. Comme c'est adorable cet endroit, vous voyez. Petit couloir, vous voyez. Je ne sais pas. Il y a pas mal de restos ici. Tu trouves d'autres choses, de la pizza, quelque chose à acheter. Et comme ça, si tu marches, tu trouves plein de choses à voir ici à Rosarito et partout quand tu voyages. Très bien. Donc, des de céro, littéral. Alors, céro, un, c'est une sale. Un, deux, trois, quatre, 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 six, six. Suena comme S, six. Sept. La B non suena, sept. Huit. Neuf. On a un diptongo. Neuf. Dix. Comme S. Onze. Duz. Trez. La C, te acuérdense. Z. Quatorze. Quince. Lo estoy exagerando un poco para, pues, para que se entienda mejor, ¿no? Quince. Nasal. El ien es como una sonrisa. Quince. Sez. Dixette. Dixuit. Dixneuf. Vingt. Vingt-un. 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 V Donc, le 20 pour l'arrivée, c'est de ajouter la cifra. Solo le 21 est régular. 21, et à l'autre, c'est avec le guillot. Et c'est 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Seguimos. 31, lo que les dije con el et, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Y así sucesivamente los números. Dices la decena. Por ejemplo, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Y luego sigue la otra parte. Pero, por ejemplo, antes del 70 hasta el 69 son números regulares, por así decir. Del 70 para arriba ya son irregulares porque se van sumando o se van multiplicando. Por ejemplo, el 70 es 60, 10, 70. Si quieres decir 74 es 60, 14, 74. Si quieres decir 78 es 60, 18. Sería 78, ok. Y en el 80 es 4 por 20, 80, 80, 80. Luego 4 por 20 más 5 para decir 85, 85. Si quieres decir 89 sería 4 por 20 más 9. En español así funcionaría. En francés sería 89. Ya el 90 es 4 por 20 más 10, 80, 90. El 94 sería 4 por 20 más 14, 94. El 98 sería 4 por 20 más 18, 98. Y así, 99, 100. 200, 300, 400, 500. El 5 es 5, 5, perdón. Y el 100 es 100. Entonces 500 es 5, 100, 5, 100. 5, 100. ¿Veis? Hay que estarlos practicando. Los números son irregulares pero se ocupan en todo momento. Ya, ahorita vamos a mencionar algunas dinámicas para practicar los números, ¿ve? Pues ya me acabé mi café. ¡Bum! Te voy a ir a otra parte para seguir con este videíto en Rosarito, Baja California. Estoy en este lugar muy, muy acogedor. Muy rústico. Sí, o sea, toda la temática. Muchos gringos. ¿Cuántos hoteles grandes se alcanzan a distinguir? Vamos contando en francés. La pregunta sería, ¿cuántos hoteles hay aquí en la plaza? Entonces contamos, ¿un hotel? Dos, tres, cuatro, cinco con el Rosarito Beach. Hay más, ¿no? Pero son los que tenemos aquí a la vista. Vamos practicar los números con los pasos que te he dado. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, treize, quatorze, quinze, seis, siete, diez, ocho, diez, veintiuno, 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 veintiuno. Bien, yo continúo a marchar aquí, a la avenida Veneto Juárez, que es la avenida principal de Rosarito. Et bon, il y a, comme je vous dis, beaucoup de restos, de bars, de cafétéries et de bonnes choses. J'adore. Alors, en cette partie, nous pouvons voir combien de sillas il y a. Combien de chaises il y a-t-il ? Ici il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Huit chaises au total. Combien de bouets, couleur, bleu, vous voyez ? Est-ce que vous pouvez les compter ? On va mettre un mercado. Je suis entré dans ce marché. Plans de choses à acheter ici. L'avenue principale. Vous n'aimez pas les piñatas mexicaines. Les voyages, j'adore beaucoup marcher parce que c'est comme ça que je vais trouver le meilleur endroit où manger, quoi voir et tout ça. Et aussi, ça te passe très souvent que, quand tu voyages, tu peux t'éloigner une rue ou deux roues de la rue principale et tu vas trouver des très bons pays, des commerces, des restaurants, des glaces, des boissons, n'importe quoi. Mais ça se passe très très souvent. Ça c'est une réalité. Et oui, je continue à marcher pour trouver une bonne plage, un bon endroit pour manger. Et oui, mais aussi, j'aime bien marcher. C'est bon alors, quand tu voyages, la meilleure façon, la meilleure manière de connaître tout, ou le plus possible, c'est marcher, sans doute. Alors, habituez-vous à marcher? Il y a beaucoup d'informations qui se font avec les numéros. Tu edad, ton numéro de téléphone, en ton correu peut que il y ait numéros. C'est-à-dire que tu as des frères, si tu as des frères, combien 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 tu as des frères, la date de naissance, le temps, tout cela, ça fait numéros. C'est indispensable pour la information personnelle, savoir donner, ou connaître les numéros, au moins du 1 au 100. Parler des nombres, c'est essentiel, par exemple, quand tu achètes quelque chose, cette tisana nous a coûté 65 pesos, et l'épanada au champignon, 35. L'entrée au Kokobich, 40 dollars. Combien de chevaux y a-t-il? Quantos cavallos hay? A ver, aquí tenemos un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Huit. Ah, neuf, son nueve. Ahí no se distingue, pero está uno atrás del otro, güey. Neuf. Il y a neuf chevaux. Chevaux. Acuérdense que caballos, un caballo es cheval, y muchos caballos es chevaux. Es un plural irregular. Combien de personnes, vous voyez? Quantas personas distinguen? Va a estar difficile, no? Aquí está. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, trois, quatre, десяte, dix, huit, dix, neuf, vingt. et infinit, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80, 80, 100, 200, 300, etc. Mucha gente.